Itadori Yuji s'est enfin éveillé, il va tous nous choquer, et il faut absolument qu'on en parle. Dans un monde où les plus forts dominent dans une catégorie, il fallait qu'ils soient au même niveau, et c'est enfin le cas. Tu t'en doutes, il va y avoir des spoils. Le chapitre 256 démarre avec un flashback sur Gojo, qui nous explique qu'il ne peut pas utiliser le rayon noir à volonté. En parallèle, dans le présent, y'a Sukuna qui les enchaîne. Il en est déjà à son troisième sur Maki, suivi de son quatrième rayon noir sur Chozo. Mais Yuji n'a pas dit son dernier mot, car c'est le pire adversaire possible pour Sukuna. Chozo nous confirme que chaque coup de Yuji a la capacité de baisser le niveau d'énergie occulte de Sukuna. Mais aussi de diminuer son emprise sur le corps et l'âme de Megumi. Grâce à la rue qui a réussi à immobiliser Sukuna, Yuji a eu l'opportunité de préparer le plus gros rayon noir qu'il n'ait jamais créé. En plein dans le ventre de Sukuna. A ce moment-là, le narrateur explique que Yuji, béni par l'étincelle du rayon noir, est désormais éveillé. Mais qu'est-ce que cela a changé ? L'éveil de son pouvoir va-t-il lui permettre de débloquer l'extension de territoire ?